Bonjour, c'est Blandine Jussier. Moi, je suis chargée de projet à l'organisme Bassin-Versant-Lac-Saint-Jean et c'est moi qui vais donner la formation avec Daphné aujourd'hui. Donc, Catherine l'a bien mentionné, aujourd'hui, la présentation, elle est dans le cadre du projet de transfert de connaissances. C'est un projet où on vous présente, en fait, les résultats que nous, on a acquis pour que vous ayez une meilleure compréhension de la problématique des plantes envahissantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Je vais commencer en vous expliquant qu'est-ce que le projet de transfert de connaissances. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'une plante envahissante, de où est-ce qu'elles viennent, puis leurs impacts. Ensuite, on va aller voir les résultats du portrait à l'échelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc régional, puis à l'échelle de la MRC de Maria Chapdelaine. Puis, finalement, on va aller voir les zones qui sont à surveiller sur votre territoire. Puis, tout ça, ça va durer à peu près une heure, là, incluant la période de questions. Donc, la première partie, c'est juste pour vous mettre en contexte avec le projet. Donc, le projet, il s'inscrit dans un contexte où il y a de plus en plus de présences de plantes envahissantes qui sont faites dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, avant le début de ce projet-là, il n'y avait aucun outil d'aide à la décision pour la prévention, la lutte ou la propagation des plantes envahissantes qui avaient été mises en place. Ensuite, les enjeux qui sont associés à la présence puis à la dispersion des plantes envahissantes sur le territoire de la région, ils sont peu connus. Donc, nous, en réponse à ça, depuis 2020, l'OBV du Saguenay, avec l'OBV du Lac-Saint-Jean, puis le CRDV, on a réalisé plusieurs projets en lien avec les espèces envahissantes. Le premier qu'on a fait, c'est un portrait de plantes exotiques envahissantes de la région en 2020, suite auquel il s'est tenu un forum sur les espèces exotiques envahissantes. Puis, ensuite, il y a un comité régional de concertation sur les espèces exotiques envahissantes qui a été créé. Donc, le projet de transfert de connaissances qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu la suite de tout ça. Donc, la suite aussi du portrait qui a été réalisé en 2020, puisque c'est les résultats de ce portrait-là qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, voilà, c'est les résultats du portrait qui a été effectué en 2020 qu'on vous présente. Puis, la manière la plus efficace qu'on a trouvée pour que l'information vous soit partagée et accessible, c'est par le montage d'un guide d'information que vous avez reçu par courriel, en même temps que l'invitation et que le lien à cette conférence-là. Donc, si jamais vous ne l'avez pas reçu, c'est disponible sur le site web de l'OBV. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ça sans problème. Donc, on vous présente aujourd'hui comme un résumé du guide, mais tout est vraiment plus succinct comme information dans le guide directement. Donc, pour la prochaine section, je vais laisser Blandine vous présenter les plantes envahissantes. Merci, Daphné. Oui, donc, moi, je vais juste commencer un petit peu par les bases sur les plantes envahissantes en général, juste pour être sûr qu'on ait bien tous la même base de connaissances avant de passer à la suite. Donc, je vais démarrer par qu'est-ce que c'est qu'une plante envahissante? Une plante envahissante, ça va être une plante qui est introduite en dehors de ses limites de distribution naturelles. Elle va coloniser un nouveau site très, très rapidement et elle va devenir en général la population dominante. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que cette espèce-là ou presque. Et ça, elle va réussir à faire ça parce qu'elle va avoir des capacités d'adaptation qui sont particulières. Elle se sentira très bien dans cet environnement. Et bien souvent, elle n'aura pas nécessairement des mines non plus. Donc, c'est pour ça qu'elle va pouvoir proliférer facilement. Une fois qu'elle est introduite ou qu'elle se propage, l'espèce envahissante va pouvoir avoir beaucoup d'impact sur l'environnement, sur la santé, sur l'économie, sur l'agriculture ou même sur les loisirs. Donc, ça, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ces plantes envahissantes-là, elles vont être soit exotiques, soit indigènes. Quand elle est exotique, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Elle s'établit en dehors de sa limite de distribution naturelle. Soit elle a été introduite volontairement, soit c'est une introduction accidentelle. Bien souvent, c'est quand même les activités humaines qui vont les introduire. Sinon, elle peut être indigène. C'est-à-dire qu'elle pousse déjà naturellement dans la région. Mais c'est suite à une modification de l'environnement qu'elle va réussir à proliférer. Par exemple, s'il y a une coupe quelque part d'une forêt, par la suite, on va pouvoir avoir une espèce qui va envahir ce nouveau site-là et qui va prendre le dessus par rapport aux espèces qui étaient là avant. Donc, ces espèces envahissantes, elles vont proliférer au détriment des espèces indigènes qui étaient présentes avant. D'où est-ce qu'elles viennent ? Généralement, c'est l'humain qui va être responsable de la plupart des introductions. Soit c'est des introductions volontaires. Donc, ça va être le cas quand on introduit des plantes, par exemple pour la nourriture. Donc, par exemple, l'alpiste roseau, c'est une espèce qui a été importée pour nourrir du bétail. Ça peut être des plantes qu'on apporte aussi pour s'habiller, par exemple, du lin, du char. Ce n'est pas nécessairement des espèces envahissantes, mais c'est des espèces qui sont exotiques et qu'on importe pour faire des vêtements. Ça peut être des espèces aussi pour se soigner. Par exemple, la valérienne officinale, c'est une plante médicinale qui a pu être apportée pour ces vertus-là. Ou ça peut être aussi juste en horticulture, des plantes qu'on trouve bien jolies, qui viennent d'ailleurs, qu'on apporte. Puis, finalement, on se rend compte qu'elles étaient envahissantes, par exemple, la salle de guerre commune a probablement été importée pour ces raisons-là. Il y a aussi des introductions qui sont involontaires. Donc, ça va être quand on transporte des marchandises, par exemple, mais sans le faire exprès, on peut aussi transporter des espèces envahissantes avec. Ça peut être quand on fait de la navigation, donc, par exemple, des plantes aquatiques vont pouvoir se retrouver accrochées dans les bateaux, dans les eaux des ballast. Puis, quand on déplace, par exemple, le bateau d'un plan d'eau à un autre, on peut apporter la plante aquatique dans un nouveau plan d'eau si on n'étoie pas son bateau entre les deux. Quand on fait des activités de plein air aussi, on peut transporter des plantes avec les pneus des quatre roues, juste avec les semelles de chaussures, on est capable de transporter des graines de plantes. Et également, quand c'est de l'équipement qui est contaminé, quand on utilise un équipement comme une pelle mécanique pour contrôler une plante quelque part, si ensuite on n'étoie pas l'équipement et qu'on veut aller, qu'on s'en sert ailleurs, on peut aussi introduire la plante dans un nouvel environnement. Il y a aussi des raisons qui sont naturelles. Par exemple, le vent ou les courants, ça va être des facteurs qui vont propager les espèces envahissantes naturellement. Un petit peu plus en détail sur les vecteurs de propagation qui existent dans la MRC. Donc, c'est vraiment des facteurs qui vont favoriser la propagation des espèces. Dans la MRC, on a donc l'hydrographie, donc vraiment tous les cours d'eau, avec les courants des cours d'eau, on va pouvoir favoriser la propagation des plantes. Il y a aussi toutes les terres agricoles, donc ça, c'est des terres qui peuvent être à nu pendant une partie de l'année, donc qui vont favoriser la propagation des plantes. Également, les lignes de transport d'énergie, je ne les vois pas sur la carte, normalement elles sont en orange, je ne crois pas qu'elles apparaissent, mais juste pour que vous le sachiez, c'est un vecteur aussi de propagation, parce que souvent sous ces lignes de transport-là, on va couper les espèces indigènes qui étaient là, donc ça fait des grandes lignes sans obstacles sur lesquelles on peut facilement avoir de la propagation. Et enfin, le dernier facteur, ça va être tout le réseau routier, donc sur lesquels, pareil, il peut y avoir des courants d'air qui vont transporter les graines des plantes sur plusieurs kilomètres. Et également, au bord des réseaux routiers, souvent, on va avoir des fossés dans lesquels il y a beaucoup de coupes, donc il n'y a pas beaucoup d'espèces indigènes qui sont présentes au départ. Donc, pour revenir un petit peu sur les impacts quand on a ces plantes-là qui s'implantent, qui se propagent sur le territoire, quels impacts on peut avoir, comme je le disais, il peut y avoir des impacts sur l'agriculture, la foresterie, l'horticulture, donc on ne va pas pouvoir se retrouver avec des rendements qui sont plus faibles, si on a des plantes envahissantes qui poussent à la place de notre espèce en culture, ou des produits qui seront d'une moins bonne qualité. Au niveau économique, il peut y avoir des plantes qui portent atteinte aux infrastructures, puisque certaines plantes ont les racines assez fortes pour aller transpercer du béton. Et en plus de ça, quand on doit contrôler des espèces, ça peut engendrer des coûts qui sont très élevés, parce que, comme on va vous le redire, on va vous présenter tout à l'heure, ça peut être des choses qui s'étalent sur plusieurs années. Au niveau de la santé, il y a des plantes qui causent des allergies ou qui causent des brûlures, par exemple la berce du Caucase. Et au niveau des loisirs, quand on a des plantes envahissantes qui sont trop présentes, par exemple dans un lac, si on se retrouve avec des myriophiles à épiques qui envahissent tout un lac, ça peut devenir vraiment très gênant pour la navigation, simplement pour la nage, ça va pouvoir empêcher l'accès à certains espaces. Et enfin, le dernier, c'est les impacts qu'ils peuvent avoir les plantes sur l'environnement ou sur la biodiversité. Comme cette plante envahissante, elle va devenir la seule espèce présente, on va avoir une diminution de la biodiversité, ça peut dégrader les habitats fauniques, on peut avoir des répercussions sur la qualité de l'eau, sur la quantité d'eau. Donc les plantes, ces plantes envahissantes, elles peuvent avoir tous ces impacts-là. Donc une plante envahissante, elle va être considérée comme nuisible quand elle va avoir ses impacts, donc sur la santé, nuire à l'environnement, au rendement agricole, être embêtante pour les loisirs, pour les aménagements paysagers. Par contre, une plante envahissante peut aussi être considérée comme non-nuisible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucun impact. C'est aussi une plante qu'on va retrouver dans un herbier, des herbiers monospécifiques qui vont être dense, vraiment juste de cette plante-là, mais elles vont avoir moins d'impact sur l'environnement. Par exemple, si c'est un milieu qui était déjà perturbé. Par exemple, s'il y a eu un feu, il y a eu une perturbation, la plante c'est là qu'elle est arrivée, donc elles ne vont pas être considérées comme étant vraiment nuisibles comme les autres qui viennent s'implanter et qui prennent la place des autres sans qu'il y ait une perturbation qui soit à l'origine de ça. Ce qui est donc de la gestion des plantes envahissantes, comment éviter tous ces impacts dont on vient de parler, la meilleure solution, c'est vraiment la prévention. C'est vraiment de limiter au départ les introductions plutôt que de se retrouver ensuite dans du contrôle. Parce que, comme vous le voyez sur la courbe, plus les plantes commencent à s'implanter et à se propager sur le territoire, plus ça va devenir vraiment coûteux parce qu'on va avoir des coûts qui vont devenir proportionnels au nombre de colonies qu'on va retrouver sur le territoire. Et ça va devenir très difficile, voire même parfois c'est impossible ensuite à contrôler. Par exemple, pour parler de plantes aquatiques, là comme vous voyez, c'est une photo du myriophylle à épis qui a complètement envahi le lac d'Avignon. Une fois que le myriophylle est vraiment implanté dans un lac qui prend toute la superficie du lac, il n'y a plus grand-chose à faire, c'est bien très compliqué de le contrôler parce que pour le contrôler, il faudrait bâcher, mais pour bâcher l'intégralité d'un lac, ça devient compliqué aussi. Donc vraiment, la chose à retenir, c'est limiter en amont l'introduction. Dans le cas d'un lac, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les introductions? Ce qu'on veut, c'est d'avoir du lavage des bateaux, laver tout ce qui va rentrer dans les lacs en amont, donc par exemple avoir des stations de lavage. Je vais redonner la parole à Daphné, qui elle vous parle des résultats du portrait. Merci, Bande. Donc la section suivante, on va aller voir les résultats autant à l'échelle de la région qu'à l'échelle de la MRC de Maria Chabdelaine. Donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2020, il y a 363 colonies qui ont été observées, dont 20 espèces distinctes ont été identifiées. Sur ces 20 espèces-là, il y en a 15 qui sont nuisibles. Ensuite, pour Maria Chabdelaine, des 363 colonies, il y en a 13 qui se trouvaient dans la MRC, puis on a observé cinq espèces, dont quatre sont nuisibles. Je tiens à vous préciser qu'il s'agit d'observations, puis que ces données-là, elles datent de 2020. Donc il y a certainement des colonies qui ont été, qui se sont ajoutées depuis ce temps-là ou qui n'ont pas été répertoriées dans le cadre du projet. Aussi, je voulais glisser un petit mot sur la manière dont les données ont été récoltées. On a été, c'est l'OBV Saguenay qui a récolté les données, on a utilisé le site du gouvernement, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la présentation, qui recense toutes les observations citoyennes qui ont été faites sur les plantes envahissantes, puis on a aussi contacté toutes les municipalités de la région pour savoir si elles, elles avaient des observations qui ont été faites afin d'avoir, que nous, on ait toutes ces données-là, puis quand on parlait de nouvelles observations, on se déplaçait sur le territoire pour s'assurer de bien, que ce soit bien une espèce envahissante dont on parlait. Donc je vais juste vous en glisser un petit mot. Donc de retour au résultat, 13 colonies sur 363, ça représente 4 % des observations de la région. C'est un faible pourcentage qui, c'est vraiment super en fait, félicitations, mais ça démontre aussi l'importance de la prévention puis de la sensibilisation à cet enjeu-là parce que le but ultime, c'est de rester à 4 % puis de ne pas augmenter, ce qui signifierait qu'il y a de plus en plus d'espèces envahissantes observées sur le territoire. Puis ça, on veut éviter ça. Le secteur qui est le plus envahi dans la MRC, c'est Delbomistassini, puis il y a une forte concentration de plantes envahissantes dans les secteurs qui sont habitées, donc les secteurs les plus développés. Plus loin dans la présentation, il y a plusieurs cartes qui vont vous permettre de mieux visualiser la situation. Donc Blandine vous a parlé tout à l'heure des critères pour qu'une plante envahissante soit considérée nuisible. Sur cette diapositive-là, le tableau, il brosse un portrait de la situation sur le territoire. Donc à Delbomistassini, on a cinq espèces qui sont nuisibles. À Normandin, il y a une espèce nuisible, deux non nuisibles. Puis sur le reste du territoire, c'est encore les espèces nuisibles qui vont dominer. Donc au total, dans la MRC, il y a plus d'espèces nuisibles que d'espèces non nuisibles sur le territoire. Donc sur cette carte-là, vous pouvez voir les espèces nuisibles, si les espèces, si les observations, pardon, sont nuisibles ou non nuisibles. Donc les losanges verts représentent des espèces, excusez-moi, les espèces non nuisibles, puis les losanges rouges, des espèces nuisibles. Je voulais être sûre de dire la bonne chose. On voit bien que les résultats du tableau sont dépeints sur la carte, parce qu'il y a plus de losanges rouges, vu qu'il y a plus d'espèces nuisibles dans la MRC. Donc ce graphique-là, il présente les espèces qui ont été observées en 2020. Donc sur votre territoire, il y a de l'alpiste roseau, de l'impatiente glanduleuse, la renouée du Japon, qui est l'espèce la plus observée. Il y a du roseau commun et de la valériane officinale. Elle, elle est en bleu parce que c'est une espèce qui est non nuisible. Au courant de la présentation, on va vous en parler, on va vous décrire chacune des espèces qui a été observées. Donc cette carte-là, elle présente les 13 observations sur le territoire. On peut voir qu'elles sont assez dispersées à l'échelle vraiment du territoire, mais on peut voir qu'elles sont situées en bordure de route ou de cours d'eau, donc qui sont les vecteurs de propagation que Blandine vous a parlé tantôt. Ces cartes-là vont aussi être dans le guide, donc si jamais ça va trop vite, vous allez pouvoir y avoir accès éventuellement. Ensuite, ici, c'est la situation d'Andolbeau-Mistassini. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de, comme mentionné tantôt, c'est l'espèce, c'est le secteur où il y a le plus d'observations, donc il y a beaucoup de plantes envahissantes dans cette place-là. Puis on voit qu'il y a un petit groupement proche de la rivière qui, ça peut être problématique parce que c'est un vecteur de propagation, donc c'est une bonne manière pour les plantes de se promener puis de se déplacer plus loin sur le territoire. Puis ici, c'est la situation en Normandin. On peut voir que les plantes sont surtout situées en bord de route. Il existe cinq méthodes de gestion de plantes envahissantes parce qu'une fois qu'on sait qu'on a ça sur notre territoire, bien qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qu'on peut faire. Donc les cinq méthodes sont des méthodes physiques, mécaniques, chimiques, biologiques ou par compétition végétale. En vous présentant les espèces sur votre territoire tout à l'heure, on va passer par presque toutes les méthodes de gestion, donc on va aller assez rondement sur cette diapositive-là. Mais je voulais quand même vous mentionner que c'est important de nettoyer tous les outils qui vont avoir été utilisés pendant le contrôle d'une plante envahissante parce que le matériel souillé transporté dans un nouveau secteur peut mener à l'introduction de la plante dans cette nouvelle place-là. Donc c'est vraiment important de bien nettoyer l'équipement. Je voulais aussi vous dire que toutes les méthodes ont des avantages et des inconvénients puis qu'elles fonctionnent spécifiquement pour certaines espèces. Donc la méthode physique ne sera pas la méthode à utiliser pour toutes les espèces. C'est vraiment, ça dépend de celle qu'on veut traiter puis que chaque méthode aussi est assez coûteuse. En ce sens, l'élément à retenir pour les méthodes de gestion, c'est qu'aucune n'est meilleure et moins chère que la prévention. Puis vous allez voir aussi au fil de la présentation que ça prend souvent un mélange de toutes les méthodes de gestion pour gérer une seule plante. Donc quand on vient au contrôle, ça peut être assez complexe comme tâche. Aussi, je vous ai présenté dans le cahier puis dans la présentation des méthodes de gestion biologique et par compétition végétale parce qu'elles existent. Par contre, ce n'est pas celles qu'on va vous recommander d'utiliser d'emblée. Elles sont applicables dans des cas très spécifiques puis elles sont coûteuses en termes de temps et d'argent. Puis de toute façon, c'est des méthodes qu'on n'utilise pas seule. Donc on a toujours besoin de faire autre chose pour gérer la situation de toute façon. Puis je mettrai aussi un bémol sur la méthode chimique. C'est une méthode qui nuit à la qualité de l'eau, de l'environnement et de la santé de la population. Donc c'est une méthode qui est à utiliser en dernier recours. Puis il y a aussi la réglementation canadienne de laquelle il faut tenir compte parce qu'elle est assez rigoureuse. Donc si on utilise cette méthode, il faut s'assurer de bien respecter les normes. Donc je vais passer la parole à Blandine pour qu'elle vous présente les espèces observées sur votre territoire. Je vais faire un petit tour donc des espèces qui ont été, là on a mis juste la valérienne et la renouée, mais on va passer à travers les cinq espèces qui ont été observées sur le territoire. Puis comme ça, ça vous permettra d'être capable de les reconnaître parce que c'est possible aussi qu'il y ait des nouvelles colonies qui sont dans le portrait comme ils datent de 2020. Donc comme ça, si vous en apercevez d'autres, ça vous permettra de les reconnaître puis de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Parce qu'on va passer à travers les méthodes de gestion aussi. Donc on va commencer avec l'alpiste roseau. C'est une plante un petit peu particulière parce qu'il en existe aussi. Il existe des cultivars qui sont indigènes puis d'autres qui sont exotiques, mais à l'œil nu, on n'est vraiment pas capable de faire la différence. Ils vont tous ressembler à ça. Donc ça va faire des longues palicules comme ça, de 8 à 15 cm qui vont être verts, rouges avant le début de saison puis qui vont devenir jaunes, beiges plutôt à la fin quand la floraison est terminée. Ils vont pousser dans des milieux ouverts ou ombragés, mais souvent des milieux qui sont saturés en eau ou des milieux qui vont être riches en azote aussi, donc potentiellement parfois proches de zone agricole. Donc ça va être, ils vont pouvoir pousser dans des prairies humides, dans des marais, dans les talus, sur le bord des routes aussi, et donc les berges des cours d'eau aussi. Ce qui est particulier, c'est que ça va donc créer des, ça va pouvoir créer des grosses prairies comme ça, monospécifiques, où il y a juste de l'alpiste roseau, puis c'est assez rare des graminées qui vont faire ça. Ça va être principalement lui, ou comme on va y revenir tantôt aussi, le roseau commun qui va être capable de faire ça. Puis comment il se reproduit ? Donc c'est, il va se reproduire de manière sexuée. L'unité, il va pouvoir produire de 100 à 600 semences, puis ensuite de ça, ça va être transporté. Comment on fait pour pouvoir le gérer ? Il n'est pas évident à gérer. Ce qui peut être fait, c'est donc de faire un labour pendant l'été, puis ensuite, au printemps suivant, d'aller l'inonder. Mais ça ne va pas forcément être toujours vraiment faisable d'aller faire du labour s'il est dans une zone qui est déjà très, très humide. Ça ne veut pas dire que ça va être une méthode qui a pris coeur. Donc c'est vraiment une espèce qui n'est pas évidente à aller contrôler dépendamment d'où il est. Ensuite, on va passer à l'impatiente glanduleuse. Donc elle, elle va faire des fleurs comme ça qui sont soit roses, soit pourpres, soit blanches. Elle peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres de hauteur en général. Et elle va se reproduire aussi de manière sexuée. Donc chaque fleur va produire jusqu'à 800 graines. Et ensuite, elle va être capable d'éjecter ses graines jusqu'à 5 ou 6 mètres. Donc elle va pouvoir quand même se propager rapidement. Puis elle va souvent être aussi dans des milieux ouverts, dans des milieux riverains ou le long des fossés agricoles ou routiers. Elle va pouvoir se propager comme ça. Quand un territoire devient vraiment envahi par l'impatiente glanduleuse, il va y avoir jusqu'à 180 tiges par mètre carré. Donc ça va faire quand même une grosse taille qui est dense. Comment on fait pour la gérer? Elle, ça va être par de l'arrachage. Il va falloir aller l'arracher. Il faudrait passer au moins deux fois dans la saison à quelques semaines d'écart. Et ensuite, refaire ça l'année suivante et puis faire des suivis dans les années d'après pour être sûr qu'on ait rien oublié. Une fois qu'elle a été arrachée, elle, on peut laisser les plants en haut de la verge. On peut les laisser là parce qu'elle ne va pas être capable de se ré-enraciner. Donc on peut les laisser pourrir comme ça à l'air libre contrairement à d'autres plantes dont on reviendra tout à l'heure qu'il ne faut pas laisser sur place. Ensuite, on va passer au roseau commun. Donc lui aussi, c'est la graminée qui va être capable de faire des grosses prairies comme ça monospécifiques juste de roseau commun. Mais celui-ci, il est différent puisqu'il est encore plus gros. Donc il peut aller faire jusqu'à 5 mètres de haut puis ça va faire des panicules qui sont beaucoup plus volumineux. En plus de ça, il peut y avoir des tiges souterraines qui vont vraiment loin et qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de long. Et chaque panicule va pouvoir produire entre 500 et 2000 semences. Donc il a aussi de la facilité comme ça à se reproduire et à se disperser. Il pousse dans le même type de milieu donc l'alpiste roseau ça va aussi être des milieux ouverts, des prairies humides, des marais, des fossés, des talus sur les bords des routes aussi. Comment on fait pour le gérer ? C'est assez compliqué aussi. Une technique si c'est possible c'est de faire du bâchage donc c'est d'aller recouvrir l'intégralité du clone puis ensuite de laisser la bâche pendant environ 2 ans avant d'aller replanter des espèces indigènes. Sur des toutes petites colonies on pourrait aussi aller faire de l'excavation puis d'aller l'enfouir à plus d'un mètre de profondeur là vraiment très très en profondeur mais ça va être plus facilement faisable sur des petites surfaces sinon c'est vraiment d'aller faire du bâchage ce qui peut devenir compliqué aussi quand on en a vraiment beaucoup. Maintenant je vais pouvoir vous parler de la valériane. La valériane officinale elle c'est une des plantes qui est considérée comme non nuisible mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas envahissante. c'est donc une plante qui va faire jusqu'à 1m50 de haut à peu près chaque tige aura une fleur blanche comme vous voyez sur la photo elle va pouvoir se reproduire de manière végétative et elle va aussi être capable de se reproduire rapidement en plus de ça elle est résistante quand même à des températures vraiment allant jusqu'à moins 20 degrés donc elle va quand même assez bien supporter les hivers et c'est aussi à souligner c'est une plante qui a été utilisée pour ses vertus médicinales donc elle comment on fait si on veut s'en débarrasser ce qu'il faut faire c'est d'aller la faucher assez tôt au printemps avant qu'il y ait formation des graines pour vraiment éviter qu'il y ait un risque de propagation ou bien une autre méthode qui peut être utilisée c'est aussi le feu ça ça fonctionne bien sur la valériane enfin la dernière que je vais vous présenter c'est la renouée du Japon donc là la renouée du Japon elle va pouvoir faire des talmonos spécifiques qui font jusqu'à 4 mètres de haut et la renouée du Japon elle est capable elle de se reproduire de manière végétative donc le moindre petit fragment de tiges ou de rhizomes qui sont donc ces tiges souterraines va lui permettre de produire un nouveau plant en plus de ça ces rhizomes ils vont pouvoir s'enraciner jusqu'à 3 mètres de profondeur pour reproduire des clones donc si on laisse le moindre petit morceau de renouée du Japon elle repart comment il faut faire si on veut s'en débarrasser c'est vraiment d'aller faire de l'excavation donc d'enlever l'intégralité du moindre petit fragment du clone qui pourrait être sur place ce que j'ai oublié aussi de vous dire une autre difficulté c'est qu'une fois qu'elle pousse ça va faire beaucoup d'ombre pour les autres espèces donc elle va vraiment pouvoir facilement prendre le dessus en plus de ça elle va libérer des toxines par ses racines pour empêcher encore plus les autres plantes de pousser et cette plante là c'est elle qui a des racines qui sont capables d'aller percer le béton donc c'est elle qui peut être en plus vraiment gênante pour les infrastructures aussi donc je vais rentrer un peu plus en détail sur comment faire le contrôle de la renouée du Japon parce que c'est vraiment assez délicat quand même il faut vraiment suivre des étapes précises pour essayer que ça marche le mieux possible et ça va être un contrôle qui se fait vraiment sur plusieurs années on commence d'abord par aller couper les tiges donc au ras du sol comme vous voyez sur la première photo ensuite de ça on va venir avec une pelle mécanique enlevée ou à la main mais ça dépend de la taille excaver donc le moins de petits fragments de plantes qui pourrait y avoir le moins de fragments de racines de tiges ensuite de ça on vient mettre aussi une géomembrane par dessus qu'on va laisser pendant environ huit ans et la membrane on la fait vraiment dépasser sur les bords d'au moins deux mètres de chaque côté de là où il y avait la colonie pour vraiment limiter au maximum la possibilité de repousse parce que c'est une plante qui a son énergie dans ses racines donc elle va pouvoir ressortir facilement si on en a laissé les petits morceaux donc on laisse la géomembrane pendant huit ans et ensuite de ça pendant cinq ans on retourne pendant l'été toutes les deux semaines entre les mois de mai et d'octobre vérifier s'il n'y a pas des pousses de renouées qui sont en train de ressortir donc c'est vraiment ça peut être vraiment long et coûteux d'aller gérer la renouée quand elle s'est vraiment implantée ensuite de ça qu'est-ce qu'on peut faire on peut aller replanter des espèces indigènes sur les côtés de la membrane puis sur la membrane pour que les espèces indigènes reprennent le dessus et qu'on n'ait pas de renouées qui viennent ressortir ici je vais redonner la parole à Daphne pour qu'elle vous parle de la dernière espèce Merci La verse du Caucase elle n'a pas été observée sur votre territoire par contre c'est vraiment une espèce qu'on ne veut pas qui soit observée sur votre territoire donc je prends l'intention de vous en parler pour que vous soyez capable d'être super alerte si jamais vous croisez une plante qui lui ressemble donc la verse du Caucase elle peut atteindre elle peut faire entre 2 à 5 mètres de haut puis ses feuilles peuvent faire 1,5 mètres de large et 3 mètres de long donc c'est vraiment une plante qui est spectaculaire et qui est toute en grandeur elle est vraiment impressionnante ces fleurs vont former des ombelles on les voit un petit peu sur la photo sur le dessus de la plante c'est comme un gros amas de fleurs en fait qui fait de 20 à 50 cm de diamètre donc les fleurs aussi sont spectaculaires la tige a des petites taches rouges violettes puis des poils rudes la berce du Caucase elle va se reproduire de manière sexuée donc quand elle se reproduit elle peut produire jusqu'à 16 000 semences puis des 16 000 semences il y en a 85% qui vont être viables quand sa graine est rendue à maturité la berce elle a la capacité de l'expulser donc elle la rejette comme les patients glanduleux donc c'est une autre manière aussi pour elle de se propager puis de de faire pousser des petits plants partout les graines elles vont se déplacer à l'aide du vent puis des plants d'eau puis une caractéristique de la berce du Caucase c'est que les graines elles peuvent passer trois jours dans l'eau puis ça n'affectera pas leur capacité de germer donc c'est vraiment une plante qui est résistante à n'importe quoi puis les graines vont aussi être dans le sol en dormance pendant cinq ans donc c'est vraiment une plante qui est super résistante en fait puis je vous en parle aussi parce que la berce du Caucase c'est une plante qui est phototoxique donc la sève lorsqu'il y a un contact avec la peau puis qu'il y a une exposition au soleil va provoquer une réaction cutanée par réaction cutanée on entend des rougeurs des cloques des ampoules puis des brûlures au premier et au deuxième degré donc c'est vraiment une plante qui est dangereuse pour la santé pendant le tour d'introduction tantôt quelqu'un nous a parlé de la berce laineuse donc la berce du Caucase elle a une cousine qui est la berce laineuse elle présente un grand nombre aussi dans la région mais on ne l'a pas comptabilisée dans le cadre du projet puisque c'est une espèce qui est indigène au territoire du Québec donc comment les distinguer je vous ai mis quelques photos pour vous aider un petit peu mais la berce laineuse elle va faire maximum trois mètres de haut à comparer la berce du Caucase qui elle comme j'ai dit tantôt peut atteindre cinq mètres de haut les tiges aussi sont différentes parce que celle de la berce du Caucase est achetée avec des poils rudes tandis que celle de la berce laineuse est plus violette avec des poils fins puis finalement les feuilles de la berce laineuse sont plus petites puis elles ont aussi un duvet à l'arrière la berce laineuse elle fait aussi des brûlures mais elles sont moins intenses que celle de la berce du Caucase on vous recommande tout de même de ne pas lui toucher puis que si jamais il arrive quelque chose de prendre les précautions nécessaires aussi sur cette diapositive-là vous pouvez voir des gens qui font le contrôle de la berce du Caucase donc pour la contrôler on doit couper le plant à même le sol puis la racine aussi doit être coupée puis après ça il faut travailler le sol donc il faut faire un labour du sol puis les plants qui sont coupés puis tous les morceaux de résidus de la plante doivent aller dans des sacs de plastique épais qui doivent sécher au moins une semaine au soleil pour s'assurer vraiment que la plante elle est morte donc ensuite on peut s'en départir puis une fois que ça a été fait que le secteur a été contrôlé on peut faire une nouvelle plantation dans ce secteur-là il faut garder en tête aussi qu'il y a un suivi sur plusieurs années qui doit être fait parce que comme j'ai mentionné tantôt la graine peut être dans le sol pendant en dormance pendant 5 ans donc la première année il n'y a rien la deuxième il n'y a rien la troisième il n'y a rien puis la quatrième année il y a plein de petits plants qui arrivent parce que la graine était là puis elle attendait juste d'être prête donc c'est vraiment un contrôle qui demande beaucoup de temps puis sur les photos vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fleurs donc quand on contrôle la berce du Caucase c'est important de le faire avant qu'il y ait de la floraison parce que c'est dans les fleurs qu'il y a les graines puis les semences donc s'il n'y a pas de fleurs il n'y a pas de semences donc on peut espérer une meilleure avenue à notre contrôle puis vous voyez aussi les habits des personnes qui contrôlent puisque c'est une plante qui est phototoxique c'est important de s'habiller de manière à ce que tout le corps soit couvert puis que les vêtements ne soient pas absorbants puis que ça prend des grosses bottes puis des gros gants pour être certain qu'on ne touche pas à la plante avec notre peau encore une fois je vous répète que l'équipement qui est utilisé pour contrôler la berce du Caucase ou tout autre espèce envahissante doit être nettoyé avant d'être déplacé donc dans ce contexte-là on va nettoyer nos bottes nos gants on va mettre notre habit dans un sac à part pour être sûr de ne pas le mettre dans le fond de la voiture que là il peut arriver une propagation dans d'autres secteurs qui ne sont pas envahis puis on vous a épargné d'une photo de brûlure causée par la berce du Caucase sauf que gardez en tête que c'est dangereux puis on veut vraiment éviter ça le plus possible donc je repasse la parole d'Avlandine Daphne et maintenant je vais vous présenter pour finir les zones qui seraient là il y a une petite erreur sur la diapo les zones qui sont les plus à surveiller dans votre MRC comme ça ça va vous permettre de voir un petit peu mieux où vous concentrez vos efforts si vous voyez des espèces envahissantes donc les zones qui sont les plus à risque elles ont été déterminées en suivant trois critères c'est les zones qui sont donc un potentiel de dispersion donc comme tous les vecteurs que je vous présentais tout à l'heure c'était donc les cours d'eau les terres agricoles ça va être aussi tous les réseaux routiers ensuite c'est les milieux qui ont une valeur écologique importante pour être compromis par la présence d'espèces envahissantes donc là on va plus parler de parcs nationaux de réserves fauniques de tous les refuges biologiques vraiment tous les milieux qui ont une valeur écologique importante et ensuite tous les milieux qui fournissent des services écologiques qui pourraient aussi être compromis si on avait des espèces envahissantes donc là ça va être plus par exemple les milieux humides ou bien alors toutes les bandes riveraines qui sont aussi le long des cours d'eau donc je vais vous présenter juste quelques cartes de la MRC sur les cartes plus je vais vous mettre tout de suite plus la zone est marron foncé plus ça veut dire que le risque est important à l'inverse plus on est beige voire blanc cassé plus le risque est faible donc là juste en général comme ça un petit portrait sur la MRC comme vous voyez les zones qui sortent les plus foncées c'est vraiment les zones qui suivent beaucoup les milieux humides on va zoomer juste un petit peu pour que vous voyez mieux en détail donc dans le secteur de l'eau c'est ça ce qui sort comme zone à risque ça va être plus donc les milieux humides c'est aussi on ne le voit peut-être pas très bien mais c'est donc toutes les berges le long des cours d'eau qui sont plus marrons foncés et puis un petit peu le long des réseaux routiers aussi qu'il y a ces marrons une autre chose à noter c'est que là les zones à risque donc c'est vraiment plus les zones terrestres mais une autre zone à risque qui est vraiment importante dans la région aussi c'est le lac Saint-Jean même si là on ne le voit pas sur la carte c'est évidemment le lac Saint-Jean on ne voudrait pas non plus y voir d'introduction d'espèces envahissantes la photo que je vous montrais tout à l'heure là du myriophylle on n'a pas de plantes aquatiques envahissantes dans le lac Saint-Jean pour l'instant puis on veut que ça reste comme ça parce qu'on ne voudrait pas voir le myriophylle qui vient s'implanter dans le lac Saint-Jean non plus parce que dès qu'il commence à rentrer ça devient vraiment difficile donc si on veut préserver notre beau lac comme il est aujourd'hui c'est vraiment faire vraiment attention à l'introduction aussi pour le lac Saint-Jean et maintenant je vais juste passer la dernière carte donc pour le secteur plus de normandins là c'est pareil les zones les plus à risque c'est tout ce qui suit le réseau hydrique donc le long des cours d'eau qu'il y aurait plus de risque pour les à cause des berges puis à cause du fait que les cours d'eau sont des vecteurs de propagation puis aussi un petit peu plus sur les zones agricoles que là il y a un risque un peu plus élevé aussi donc je vais repasser la parole à Daphné une dernière fois oui donc ici je voulais vous faire peur de si vous croyez avoir observé une plante en veille simple qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous devez faire vous pouvez commencer par contacter les deux OBV nous on va vous diriger vers les bonnes ressources le cas échéant puis on va essayer de vous aider le plus possible dans vos démarches puis sinon vous pouvez aussi signaler le ministère de l'environnement il y a une petite coquille le nom c'est l'ancien nom du ministère mais le ministère de l'environnement aujourd'hui a mis en place un site de consultation et de détection des espèces envahissantes qui s'appelle sentinelle c'est l'espèce que je vous parlais tantôt sur laquelle nous on a été chercher les observations pour faire le portrait en 2020 donc jamais tout d'un coup vous voyez une grosse tale d'espèces monospécifiques que vous n'avez jamais vues auparavant il y a des chances qu'il s'agisse d'une plante envahissante donc c'est toujours mieux de faire un signalement pour être sûr de rien laisser passer que de de ne pas le faire parce qu'on n'est pas sûr puis c'est important de faire ça parce que nous les OBV on est constamment on veut mettre à jour nos données toujours tout le temps sauf qu'on ne peut pas être partout en même temps puis le territoire il est immense puis il n'y a personne de mieux de plus mieux placé que vous pour connaître votre territoire donc c'est pour ça que sur ce petit volet-là on compte sur vous ici je voulais vous montrer comment fonctionne Sentinelle juste parce qu'il y a des petits détails qui sont importants que vous sachiez donc vous rentrez sur Sentinelle vous vous connectez ou vous vous inscrivez si c'est votre première visite puis vous cliquez sur observation nouvelle observation puis une fois ça c'est fait ça vous amène sur cette page-là puis je vous montre ça parce qu'on a besoin de plus que le nom de l'espèce que vous croyez que vous avez aperçu en fait pour faire un signalement on a besoin des coordonnées exactes de l'observation on a besoin de photos de la superficie du nombre d'individus que vous avez observé puis d'informations supplémentaires si c'est près d'un lac qui fait partie du réseau de suivi volontaire donc il faut juste garder en tête qu'il y a quelques petits éléments qui sont à noter pour faire un signalement mais un signalement qui n'a pas toutes les informations dedans est mieux qu'un signalement qui n'est pas fait donc je vais laisser Catherine vous présenter un petit projet yes moi je voulais finir ça avec une solution qu'on vous mettait un peu dans le bain de tout ce qui ne va pas puis avec le CREDD moi j'ai parti un homme de service pour la gestion de la belle du Caucase sauf que là vous avez vu vous dans vos municipalités c'est pas une plante qu'il y a je vous l'offre pareil sait-on jamais s'il y a une détection tardive ou si comme on a dit en tour d'introduction si vous n'êtes pas sûr sur de la verse caucase laineuse n'hésitez pas à communiquer avec moi dans le fond j'ai laissé mon courriel là mais c'est aussi moi qui vous ai fait le petit courriel de rappel ce matin puis sinon vous écrivez au CREDD puis quelqu'un dans l'équipe va vous transférer ça c'est une première étape de notre projet pourquoi on a ciblé juste la belle du Caucase c'est qu'on s'est dit on va cibler une espèce qu'on sait que c'est possible de contrôler que ça s'est vu ailleurs qu'il l'avait éradiquée au complet puis qu'elle n'avait pas repoussée puis l'idée d'en cibler juste une c'est que je vais essayer de concerter les actions d'excavation au final pour que ce soit un projet fait au niveau régional donc c'est pour ça qu'on se concentre avec cette espèce là c'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres projets de contrôle pour d'autres espèces parce que je sais qu'il y a des municipalités un peu plus petites qui n'ont pas nécessairement les ressources puis le budget pour aller sur le terrain donc on aimerait ça répondre à ce besoin là on va vous tenir au courant dans des lieux inquiétez-vous pas alors sur ce je vais déjà arrêter l'enregistrement puis on va être rendu au tour de questions qu'il n'y a pas